Bernard Tauzien, éleveur de poulets jaunes des Landes depuis 1979 et je travaille dans une exploitation où on a quatre associés qui produisent des volailles des Landes depuis toujours. Je suis installé dans une petite commune qui s'appelle Campagne dans les Landes et je suis aussi président de l'association volailles fermières des Landes qui produit différentes espèces de volailles labelles rouges, poulets, pentades, volailles festives, cailles et même des oeufs. Le virus de la grippe aviaire a touché nos élevages fin décembre 2020. Pendant trois mois, nous n'avons pas pu mettre de poussins dans nos élevages, janvier, février et mars. Ça veut dire qu'il y a 85% des élevages qui ont été touchés. Sur une année complète, 25% des volumes annuels non produits et donc non commercialisés pour les grandes surfaces, pour les artisans bouchers, pour l'exportation. La conséquence de l'arrêt de la production a eu une répercussion sur toute notre filière. Une filière, c'est des producteurs de poussins les couvoirs, de l'aliment pour nourrir nos animaux, des organisations de production, des abattoirs, c'est-à-dire des conséquences financières et de perte de volume et de production pour l'ensemble de ces maillons de notre filière volailles fermières de l'Ande. Ce que nous avons mis en place en plus, c'est un audit de biosécurité dans nos élevages qui s'appelle Pulse. C'est un contrôle de l'application de toutes les mesures qui protègent pour l'introduction d'un virus, qui vont de la protection de la litière, d'un sas sanitaire qui a été rajouté, où tous les visiteurs sont obligés de passer, changer de tenue pour se désinfecter, pour empêcher qu'un virus soit amené dans nos élevages. Mais bien sûr, la première des protections, c'est l'eau et l'alimentation de nos animaux qui sont à l'intérieur de nos bâtiments, qui fait que ça n'attire pas les animaux porteurs éventuels d'un virus. Ça nous permet, ces mesures de biosécurité, de conserver notre modèle unique en France, puisque nous sommes les seuls à produire dans des petits bâtiments déplaçables au milieu de la forêt, où les animaux peuvent gambader librement et trouver l'équilibre alimentaire sous les pins, sous les chênes, au milieu des fougères et continuer à vivre leur vie dans de bonnes conditions. Depuis 1965 que nous produisons les fermiers de l'Ande, dans un modèle unique, nous avons conservé l'élevage traditionnel, mais nous avons continué à évoluer pour le confort de nos animaux, pour le bien-être de l'éleveur et pour la protection sanitaire de nos élevages. Grâce à ces mesures-là, nous pouvons aujourd'hui dire que nos animaux sont restés de qualité, sont uniques, puisque nous sommes les seuls en France à produire des volailles labelles rouges sur ce modèle typique d'élevage. Et nos animaux seront présents dans les différents étalages, dans les différents magasins, à partir du mois de juillet. Ça fait six mois que nous préparons notre retour et nous comptons sur vous.